Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance régulière du 8 juin 2020. Donc, on va débuter avec l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. On a l'adoption du procès verbal de la séance tenue le 11 mai dernier. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. En point 3, donc des décisions par rapport aux dérogations mineures. D'abord, j'aimerais dire que c'est une demande qui a été soumise à une consultation écrite et que suite à la possibilité pour des citoyens de cheminer leurs questions ou commentaires par courriel aux membres du conseil, quant à cette demande de dérogations mineures, je pense qu'il n'y a aucune personne qui a formulé des questions ou commentaires. C'est sûr que ce type de consultation-là ont fait cette procédure en lien avec les décrets 2020-008 et 2020-033 de la ministre de la Santé et des services sociaux, respectivement en date des 22 mars et 7 mai dernier. Donc, ça concerne l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19. Donc, on va demander les explications pour la dérogation mineure du 540 ou du bois. Ça concerne la superficie d'une enseigne. Alors, Mme Gaffard? Je vais vous partager mon écran. Donc, voilà. Donc, le 540 du bois, c'est un terrain qui est situé en bordure de l'autoroute 640. Donc, il y a une enseigne pour un futur projet de développement qui a été érigée. L'enseigne fait 107,2 m² et la réglementation autorise 9 m². Donc, le requérant a déposé la demande de dérogation mineure, mais elle a été recommandée défavorablement. Toutefois, les membres du CCU ont suggéré d'une augmentation de 35 % de la superficie minimale, passant donc de 9 m² à 12 m². C'est une disposition qu'on a déjà dans notre réglementation pour toutes les enseignes qui sont en bordure d'autoroute. Donc, voilà pour cette demande-là. OK. Excellent. Est-ce qu'un proposeur et appuyeur, s'il vous plaît? Oui, je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Autre dérogation mineure pour le 64-68 rue Saint-Eustache. Donc, c'est dans le même cas que l'autre, là, c'était soumis à une consultation écrite. La possibilité pour les citoyens d'acheminer leurs questions ou commentaires. Il n'y a pas eu de questions ou de personnes qui ont formulé des commentaires aux membres du conseil. Et ça suit toujours les décrets 2020-008, 2020-033 du 22 mars et 7 mai dernier de la ministre de la Santé en situation de pandémie de la COVID-19. Donc, c'est la hauteur pour permettre la construction d'un garage détaché d'une hauteur de 6,71 m alors que la norme est établie à 4,60 m. Oui, donc, on est sur la rue Saint-Eustache au coin de la rue Lemay. Donc, c'est le propriétaire du 64-68 Saint-Eustache qui souhaite se construire un garage détaché en cours arrière. Donc, vous voyez ici l'implantation du garage parce que le bâtiment actuellement, il y a une forte pente. Le propriétaire souhaitait avoir la pente similaire pour son garage. Donc, ça fait évidemment rehausser la hauteur de la toiture. Donc, on ne peut pas atteindre le 4,60 m au niveau de la réglementation. Alors, il demande d'avoir 6,71 m pour notamment des questions d'intégration architecturale. Oui, c'est certain que ça va être plus joli, mais ça va mieux, je dirais, s'agencer avec le bâtiment. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur et appuyeur, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire, je vais te proposer en spécifiant que tous les membres du CCU étaient d'accord qu'il fallait cette dérogation mineure-là pour que ça puisse s'harmoniser effectivement. Sinon, ça aurait eu l'air écrasé comme bâtiment. Alors, j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, maintenant, législation 4.1, l'adoption de second projet de règlement. Le premier, c'est le 1675-328 qui a pour effet de modifier une aire de stationnement de 200 à 299 cases, un nombre minimal de cases de stationnement pour véhicules utilisés par la personne ayant une incapacité physique à 3 au lieu de 4. C'est en lien avec le complexe aquatique Arena, un autre espace pour véhicules électriques. Et je pense que c'est pas mal complet. Je ne sais pas si, madame Goffard, vous avez des précisions? Non, c'est complet. Vous avez bien expliqué le projet. Merci. Là aussi, bon, il y avait une possibilité pour les citoyens d'acheminer des questions aux commentaires. Et il n'y a pas eu personne qui a formulé ces questions-là. Et c'est toujours en lien avec les fameux décrets. Je parlais tantôt 2020-08, 2020-033, la ministre de la Santé, les services sociaux du 22 mars et 7 mai dernier. Donc, un proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, on arrive au règlement 329 que j'ai sur ma feuille. Oui, je pense que c'est ça. Parfait. Donc, c'est pour modifier les limites de la zone 4P21 et à même les limites des zones 4H02 et 4H20. Donc, madame Goffard, des petites précisions? Il faudrait… Oui, excusez. Donc, c'est le secteur situé sur la rue des Astères. En fait, on vient faire une correction administrative. Les limites des zones, les limites des lots ne concordaient pas. Donc, c'est vraiment de bouger de façon très minime pour que tout concorde. C'est vraiment de bouger. Merci beaucoup. Et ça aussi, là, c'est en lien avec les décrets du gouvernement 2020-08… 008, pardon, et 2020-033. Donc, proposeur et appuyeur. Et il faut que je dise aussi qu'il n'y a quand même pas eu de citoyens qui ont manifesté des questions par rapport à ça. Proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, maintenant, on arrive à la partie adoption de règlement. Donc, le règlement 1675-323, c'est de modifier pour la zone 2-18 la superficie des espaces réservés au bar. C'est dans le coin de ce qu'on appelle habituellement la section bingo. C'est une réduction de bar à l'intérieur du bâtiment. Mme Goffard? Oui, exactement. Donc, il y a des modifications à l'intérieur qui font que la superficie du bar est diminuée de 30 mètres carrés. Donc, la superficie totale sera de 300 mètres au lieu de 330 mètres. Donc, on vient simplement modifier le règlement pour que, encore là, tout concorde avec nos exigences. Merci beaucoup. Donc, proposeur et appuyeur. On t'entend. Je vais aller. Je vais te proposer. Non, c'est correct. J'étais sûr sourdine. Je vais en faire la proposition. OK. Je vais l'appuyer. Merci. Parfait. Maintenant, le 16-75-326. En fait, c'est d'apporter une correction administrative dans la zone 2I-25 et dans la zone 2I-51 de manière à ne pas assujettir ces deux zones aux dispositions spéciales de l'article 14.3.1.5 par grave J, qui limite un minimum de 1000 mètres carrés le superficie du sol de tout établissement. Mme Goffard. Oui. En fait, c'est une correction administrative. C'est des zones qui sont situées dans l'inoparque Albatros. Donc, le règlement était rédigé à l'effet qu'on n'autorisait pas de bâtiment d'une superficie supérieure à 1000 mètres carrés, alors que c'est le contraire. On souhaite des bâtiments de 1000 mètres carrés et plus. Alors, voilà. C'est une simple petite coquille administrative. Parfait. Est-ce qu'il y a un proposeur à PIA? Oui, je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Donc, l'agrandissement qui est projeté là sera vraiment implanté plus près de la voie publique. OK. Merci. Proposeur à PIA? Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Parfait. Maintenant, le 1675-330, en fait, c'est de permettre la construction d'un pont reliant à l'île Corbeil et à l'île Joseph-Lacombe afin d'assurer la concordance au règlement d'aménagement 2020-01 de la MRC de Montagne. Donc, des précisions, Mme Lefort? Oui, c'est un règlement de concordance pour permettre la construction du pont de Joseph-Lacombe, donc de pouvoir construire en bande de protection riveraine notamment. Merci. Donc, je mentionne aussi que les citoyens pouvaient soumettre des questions. Il n'y a pas eu de questions ou commentaires de la part des citoyens. C'est toujours en lien avec les décrets 2020-08-2020-033. Le ministre de la Santé, 22 mars et 7 mai, pendant la pandémie de la COVID-19. Donc, un proposeur à PIA, s'il vous plaît. Je vais faire la promotion, Mme Lefort? Oui, je vais l'appuyer. Merci. On arrive à 4.3, avis de motion, adoption de premier projet-règlement. Donc, c'est le 1675-631 et je dis qu'avec cet avis de motion, qu'à la prochaine séance ou une séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier pour l'établissement de vente au détail le nombre minimal de cases de stationnement requis. Ok. Donc, Mme Lefort? Oui, je peux vous partager encore une fois mon écran. Donc, on vient modifier les ratios de stationnement pour les heures de vente au détail. Donc, actuellement, on est à une case par 20 m² et on propose une case par 25 m² de superficie. Et au niveau de l'entreposage, on est actuellement à une pour 100 m² et on propose une pour 300 m². Merci. Proposeur à PIA, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, on est avec le règlement 1675-331. C'est une mesure visant à protéger la santé et la population dans la situation de la pandémie, toujours en lien avec l'arrêt ministériel du 2020-033. Et que toute autre procédure référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens soit suspendu. Sauf si le conseil en décide autrement, la procédure doit être remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public. Considérant que le projet de règlement numéro 1675-331 modifie le règlement 1675 de zonage pour l'établissement de vente au détail, le nombre d'unions, le cadre de stationnement requis, le conseil souhaite tenir une consultation écrite à cet effet. Donc, il va être en lien sur la proposition qu'on a eue tantôt et d'obtenir une consultation écrite. Proposeur à PIA, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Le 1675-332. Donc, ça aussi, avis de motion est qu'à une prochaine séance, une séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier le pourcentage de la superficie maximale de plancher d'un logement intergénération dans une habitation. Donc, Mme Caffard. Oui. Donc, en fait, on modifie, on propose la modification des superficies maximales pour les logements intergénérationnels. Actuellement, on est à 30% maximum et on propose 35%. Parfait. Encore là, pour ce règlement, il y aura une consultation publique écrite et on donnera un avis en public en conséquence. Donc, j'accepte un proposeur et appuyeur. Je le propose, c'est le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, maintenant aussi, avis de motion pour le 1675-333. Donc, un règlement sera présenté, là, à une prochaine séance, une séance subséquente, des dispositions relatives aux ratios de cadre de stationnement applicables aux usages résidentiels. Oui. Donc, je vous repartage mon écran. Voilà. Donc, oui, c'est pour modifier les ratios de stationnement pour les usages résidentiels. Donc, actuellement, les bâtiments d'usage unifamilière, là, c'est deux par logement et les unifamilières jumelées ou contiguës en projet intégré sont de deux par logement plus 40% visiteurs. Ce qui est proposé, donc, tout bâtiment résidentiel, toujours de un à 12 logements, deux cases par logement sera maintenues. Toutefois, les bâtiments d'usage unifamilial arrangés, qu'on appelle la maison de ville, sera de deux par logement plus 25% pour visiteurs. Les 13 à 24 logements, 1,75 cases par logement plus 5% visiteurs. 25 à 60 logements, 1,65 cases par logement plus 8% visiteurs. Puis, enfin, ben disons 61 logements et plus, là, 1,65 cases par logement plus 10% visiteurs. Donc, c'est la modification qui est proposée. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est sûr que l'adoption de ce premier projet de règlement, il y aura une consultation publique écrite et de publier un avis public en conséquence. Donc, j'accepte un proposeur et appuyeur. Propose. Je l'appuie. Merci. Maintenant, on arrive à avis de motion et dépôt d'un projet de règlement. C'est le 19 06-002. C'est le règlement qui concerne l'instituant des commissions et comité du conseil. Donc, je donne avis de motion qu'à la prochaine séance ou une séance subséquente, le règlement sera présenté afin de décréter la constitution de la commission du développement des arts et de la culture. Et conformément à la loi sur les cités et villes, je dépose le projet de règlement. Donc, maintenant, au niveau des dossiers du maire, en fait, les dossiers du maire, il y a deux points. Je veux faire une mise au point par rapport aux camps de jour. Un petit rappel de tout ce qui s'est passé. Donc, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de rebondissements depuis l'annonce de la tenue des camps de jour. J'aimerais faire un retour sur l'enchaînement des faits et répondre aux questions qui subsistent encore. D'abord, nous avons reçu tardivement le feu vague de la Direction de la santé publique assortie d'une série de conditions sévères au plan sanitaire. Ce qui a entraîné une augmentation considérable des coûts. Je sais que pour plusieurs, cette augmentation a été une surprise pas très agréable. Pour nous aussi, ce fut une surprise. Mais nous avons rigoureusement analysé les coûts présentés par le fournisseur et il est évident que ces coûts représentaient les coûts réels dans le contexte de crise sanitaire que nous vivons. Croyez-moi, ce n'était pas de gaieté de coeur que nous avions annoncé ces tarifs qui reflétaient le coût réel des camps de jour dans le contexte exceptionnel de la COVID-19. Devant ce constat, nous avions trois choix. Ne pas offrir de camps de jour comme le font certaines municipalités, offrir les camps de jour au coût réel ou subventionner les camps de jour. Le contexte nous imposait de plus en plus des mesures très contraignantes. Compte tenu des ratios imposés par la santé publique au moment du feu vert, il nous fallait cette année plus du double de boniteurs pour répondre aux besoins. Habituellement, il y a un animateur pour 15 enfants, quel que soit le groupe d'âge, alors que cette année, on nous demandait un animateur pour 5 enfants, c'est les 5-6 ans. Pour les 7-8 ans, un animateur pour 7 et les 9 ans et plus, c'était un animateur pour 10 enfants. D'autres éléments expliquent aussi la hausse des coûts en 2020. Il a fallu acheter beaucoup de matériel supplémentaire, cela inclut du matériel de jeu, mais également des poubelles sans contact, du désinfectant, etc. Habituellement, nous utilisons les locaux de trois écoles, mais nous avons dû augmenter à 5 cette année, en plus du complexe multisport qui fait le double de locaux, afin de respecter la distanciation sociale. Et cela a engendré des coûts supplémentaires, notamment au niveau de la conciergerie. Les toilettes et endroits fréquemment touchés seront désinfectés au minimum trois fois par jour. Donc, comme je vous le disais plus tôt, la situation a engendré des coûts exceptionnels. Cependant, ce fut un choc pour plusieurs d'apprendre les nouveaux tarifs établis à coût réel, mais dans l'urgence. On a entendu ce que vous aviez à dire, et nous sommes très sensibles à la réalité que vivent les familles jusqu'à soir dans le contexte de la COVID. Nous savons que la situation est difficile pour plusieurs. Par ailleurs, depuis le début de la pandémie, même si certaines activités ne sont pas tenues, Saint-Eustache, comme toutes les villes du Québec, doit jongler avec un important manque à gagner. Pour Saint-Eustache, ce manque à gagner s'élève à des centaines de milliers de dollars. Les villes ne peuvent pas faire de déficit et, dans les conditions actuelles, elles doivent faire des choix en fonction des priorités. Ici, au vu de la situation, nous avons choisi de rémunérer le budget en fonction d'aider les familles. C'est pourquoi les membres du conseil municipal et moi, même, avons décidé que la Ville allait absorber une bonne partie du coût hebdomadaire des camps de jour. Donc, les coûts passaient de 123 à 75 dollars par semaine par an. Là, le travail était tout fait. Et puis, mercredi dernier, le gouvernement, avec la santé publique, a annoncé des assouplissements quant aux ratios exigés, ce qui a changé à la fois la donne et les coûts. Alors, nous avons immédiatement réduit le coût des camps de jour à 53 dollars, soit une autre baisse de près de 40 %. Je précise aussi que nous avons maintenu intégralement la subvention de 40 dollars que nous avions déjà accordé, ce qui est très bonne nouvelle pour les familles. Mais même si les ratios ont été abaissées, la situation n'est pas revenue à la normale pour autant, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils ne sont pas revenus au ratio de 1 moniteur pour 15 comme les années passées. Et compte tenu des consignes sanitaires, on peut accueillir environ 500 enfants en même temps dans les locaux intérieurs, ce qui se produira quand il va pleuvoir. Et il faut aussi ne pas oublier qu'il faut toujours avoir les toilettes accessibles et en respectant la dissensation sociale. Récemment, vous avez entendu que le gouvernement a annoncé une aide de 11 millions aux camps de jour privés. Cette aide ne concerne pas les camps de jour municipaux comme les nôtres. Même si notre fournisseur de camps de jour est une entreprise, il n'est pas reconnu comme un camp privé. Une annonce d'aide gouvernementale est à venir pour les camps de jour municipaux. On ne connaît absolument rien à l'heure actuelle de ce futur plan d'aide ni à quel moment il parviendra aux municipalités. Et il nous est entendu que nous ferons part des développements. Certains se demandent aussi pourquoi nous limitons les inscriptions à 4 semaines de camps de jour. C'est une simple question d'équité afin de permettre à un plus grand nombre d'enfants d'être accueillis sur la durée totale des camps de jour. Par ailleurs, il n'est pas inscrit qu'un enfant puisse participer à plus de 4 semaines et même aux 7 semaines. Il faut que le parent inscrive d'abord son choix de 4 semaines à la première ronde qui a débuté vendredi et qui se poursuit jusqu'à mercredi cette semaine. Puis, le parent pourra s'inscrire sur la liste d'attente de la deuxième ronde qui débute le 11 juin. C'est à ce moment que les places restantes seront faites. On nous a aussi demandé pourquoi la priorité n'est pas accordée aux enfants des travailleurs des services essentiels de la santé. Ce serait très difficile à contrôler puisque l'inscription se fait en ligne. Même si la personne répondait oui à la question de voir les travailleurs essentiels de la santé, il n'y a aucune façon pour la Ville et le fournisseur de s'assurer que c'est bel et bien le corps. Mais on invite les travailleurs des services essentiels de la santé à inscrire leurs enfants sur la liste d'attente pour les semaines additionnelles. On peut vous assurer que tout sera fait pour accommoder dans la mesure du possible. Une autre question nous est posée à savoir pourquoi la période des camps de jours est plus courte que l'an dernier, soit cette semaine au lieu de huit. C'est simple, c'est la question des disponibilités des écoles qui est une semaine plus tard cette année. On nous demande enfin si les tarifs de camps de jours vont revenir l'an prochain à ceux que nous aurions pu offrir cette année dans le contexte de la pandémie. Bien sûr que s'il n'y a pas de COVID-19, on va se rapprocher très très près des tarifs que nous avions. Mais on va quand même évaluer cette année comment ça s'est passé, offrir ça aux semaines, voir comment est-ce que la clientèle a aimé ça. Et l'an prochain on arrivera peut-être avec quelque chose d'un peu plus évolué, mais à des coûts très raisonnables. Et si des gens se demandent si les taxes vont augmenter en raison de l'octroi que nous accordons aux familles, bien c'est absolument pas. Il n'y a aucune augmentation de taxes pour les citoyens. La subvention accordée en 2020 n'aura aucun impact sur leurs futurs comptes de taxes ni sur la dette. Alors j'espère que ces explications vous auront éclairé sur l'état réel de la situation. Sachez que notre priorité demeure toujours d'offrir la meilleure qualité de vie qui soit aux familles. Et que notre souci cet été est d'offrir à vos enfants des camps de jour agréables, sécuritaires, tant pour les enfants que les aimateurs et employés, et même vous les familles. Il faut que vos enfants reviennent chez vous en santé pour ne pas vous affecter. Donc je peux vous dire que les inscriptions vont quand même très bien. Je vais en parler tantôt à la période de questions. J'ai eu des statistiques de la première journée et les élus vous l'avez reçu aussi aujourd'hui. Ça s'est bien déroulé. Mon deuxième point, mais je pense qu'après tant de mois d'ajustement au niveau de notre service de la Ville, parce que bon, la Ville, c'est une entreprise de service. Je vais en profiter pour remercier les employés municipaux pour leur implication durant la crise. Je vais prendre quelques instants. Bon, souligner un travail quand même exceptionnel accompli par nos employés tout au long de cette crise. Ils ont su dès le début s'adapter à une situation qu'on n'a jamais vécue, avec un sens de l'innovation qui a permis de maintenir des services de qualité aux устachois. Beaucoup d'employés avaient des idées pour aider à passer à travers. Je les remercie. Leurs bons coûts sont nombreux. Je vais quand même me permettre de vous en souligner quelques-uns. Évidemment, je veux rendre hommage de façon particulière aux employés de première ligne, policiers, pompiers, employés du service des eaux, travaux publics qui ont fait preuve de dévouement, de courage, de sang-froid et de professionnalisme à toute épreuve. Ça, c'était vraiment des services de première ligne. Mais partout, la machine au complet s'est mise à l'œuvre. Donc, en procurant aux services essentiels tout le matériel de protection nécessaire grâce au support inestimable du service de l'approvisionnement, en sécurisant les lieux publics, les modules de jeu, les infrastructures sportives, le mobilier urbain, en appliquant des mesures sanitaires au bâtiment public, demeurer accessible aux employés et au public. Les services ont aussi très rapidement mis en place un plan de télétravail efficace qui a permis à plusieurs employés d'être totalement opérationnels, avec le soutien incomparable du personnel des technologies de l'information qui a relevé l'immense défi haut la main et Dieu sait que le défi est agréable. Je veux souligner aussi la grande souplesse de la coopération des employés syndiqués qui ont accepté des modifications à leur horaire et à leurs tâches habituelles. Plusieurs employés sont venus en soutien aux aînés, aux personnes en situation de pauvreté ou d'itinérance et aux personnes seules dans le besoin. Des milliers d'appels et de rappels téléphoniques ont été logés auprès de ces populations vulnérables pour identifier les besoins et voir à ce qu'ils soient comblés, en coordination avec le service de l'animation communautaire et les organismes communautaires sur le terrain. Plusieurs ont mis la main à la pâte avec cœur. Je les en remercie au nom de toutes les personnes qu'ils ont aidées. Le service des communications a accompli un travail colossal tout au long de cette crise. Les choses évoluaient à une vitesse folle, mais l'équipe s'est donnée 200% pour que l'information soit acheminée presque en temps réel via tous les outils de communication. Et on voyait régulièrement chaque jour des fois des choses qui changeaient dans les décisions du gouvernement. Je veux souligner la créativité qui a été déployée pour maintenir le travail des commissions et celui des instances de la ville. Ce n'était pas une petite taille. Je veux rendre hommage au travail fait au sein des services, du sport, de la culture, de la bibliothèque, pour maintenir ou offrir des projets et des activités virtuelles de tous genres pour la famille. Je veux souligner le travail du service de l'urbanisme et du génie qui ont tout fait pour assurer que les projets continuent d'être initiés. Ainsi que celui d'idée Saint-Eustache en soutien aux commerçants et gens d'affaires durement impactés par la crise à travers des initiatives telles que le soutien de l'achat local à travers une campagne d'incitation à consommer local, la carte interactive des commerces et places d'affaires offrant des services et des produits qui a très rapidement été mis en ligne sur le site internet, la diffusion de toute l'information pertinente au sujet des programmes et des mesures d'aide gouvernementale tant provinciale que fédérale. Je veux souligner le travail impeccable du personnel du greffe et celui des finances qui ont composé la difficile situation avec ingéniosité et souplesse. Il va sans dire que le défi a été extrêmement grand pour le personnel des ressources humaines qui ont fait face avec efficacité et humanité à une situation mouvante jamais rencontrée auparavant. Et enfin, je veux souligner et remercier les membres de la direction qui ont su naviguer en eau trouble dans le brouillard et conduire l'équipage de main de maître. Vous êtes exceptionnels et précieux. Merci à tous. Tout ce qui a été accompli durant cette crise a exigé le meilleur de chacun des employés de tous les échelons et le résultat est le fruit de la cohésion, de la collaboration, du sens de l'innovation qui unit l'organisation. Cette crise est sans doute le plus grand défi auquel notre ville a dû faire face. La réponse des services à cette crise a été non seulement exceptionnelle, mais elle est rassurante. Peu importe la hauteur du défi, nous savons hors de tout doute qu'elle peut y répondre. À l'heure actuelle, les employés travaillent à la reprise des activités de la ville dans ce contexte particulier de distanciation sociale, d'incertitude et de défis financiers avec le même professionnalisme et la même créativité. Ils nous ont prouvé qu'ils savent réinventer les façons de faire. Et je veux aussi remercier les membres du conseil qui ont appuyé toutes les démarches, même si le défi de communiquer aux élus parce que ça allait très vite et ça va encore très vite. Ça va ralentir un petit peu, mais merci beaucoup de votre appui. C'est toujours réconfortant de sentir un appui dans l'exercice de nos fonctions. En mon nom et au nom des membres du conseil et des citoyens que nous représentons, je dis à tous et chacun un profond merci. Alors, bravo à tous. Merci. On arrive à la période de questions. Merci. Merci. Jessica Duez, c'est en lien avec les endroits qui font de la récupération. J'ai aussi parlé à cette dame, mais je voulais quand même le mentionner parce que ça peut aider beaucoup de personnes. Les trouvailles d'Eustache ou communément appelées Louvoir, c'est maintenant ouvert de 13h à 15h50. Par contre, il faut quand même y aller tranquillement pour ne pas trop faire de débordement. Au niveau du grenier populaire, maintenant, le grenier populaire, le lundi est ouvert de midi à 17h. Mardi et mercredi de 9h30 à 17h. Jeudi et vendredi de 9h30 à 18h. Et le samedi de 9h00 à 17h. Les dimanches fermés pour l'instant. On vous demande ce qu'ils ont clôturé, leur espace de fonctionnement, de ne pas aller porter des choses en dehors de ces heures-là et de laisser traîner ça. Ça ne rend pas service à personne. Donc, c'était pour répondre à madame et en même temps, fournir l'information à tous les citoyens. La deuxième question, c'est de M. Raymond Lebeau, qui nous demandait pourquoi, bon, à la ville de Laval, ils font une subvention jusqu'à un maximum de 400 $ pour des véhicules, pas des véhicules, pardon, mais des bicyclettes électriques. Bon, pourquoi qu'on ne le fait pas? C'est sûr que nous, ce n'était pas dans notre programme. Présentement, avec la COVID-19, on n'est pas là dans les priorités. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir un jour? Peut-être. Mais j'avoue que rapidement, je pense que le gouvernement provincial, avec Hydro-Québec, quoi, c'est plutôt à leur niveau, là, qui devrait être ces subventions-là. Parce qu'au niveau d'une ville, c'est quand même un peu délicat donner des sous à quelqu'un, donner des sous à quelqu'un, c'est de l'argent qui vient de tout le monde. Mais bref, peut-être qu'un jour, on fera la discussion. Pour l'instant, bien, ce n'est pas du tout dans nos corps, M. Lebeau. Troisième question, bien, c'est, je n'ai parlé quand même beaucoup tout à l'heure, les camps de jour, elle était de M. Kevin Parment-Telot. Je pense qu'il y a un autre nom aussi, le monsieur, là. Le nez, je pense, aussi, oui. Bon, au niveau des camps de jour, j'ai parlé aussi à ce monsieur-là, j'ai essayé de comprendre ses messages Facebook, etc., qui n'étaient quand même pas des messages impolis, là, pas du tout. Et j'ai rectifié, j'ai refait le tour de la question pour dire où on en était rendu. Et je pense que monsieur était quand même satisfait. Je pense que beaucoup de citoyens qui le sont quand même satisfaits. Je peux vous dire, en tout cas, que les statistiques de la journée d'inscription du vendredi dernier, quand on regarde nos six endroits, avec les sept semaines, on a 3360 places de disponibles. Mais il s'en est réservé 1707, qui est quand même 50,81 %. Là, ça continue aujourd'hui, demain, mercredi, un deuxième tour pour qu'il reste de disponibilité. C'est bien sûr aussi qu'il y a des endroits un peu plus populaires, Le Clermatin, Multisport, Arc-en-Ciel, ce sont les trois endroits les plus populaires. Donc, si les gens acceptent de s'inscrire à d'autres écoles qui sont prêtes, au lieu de, mettons, quelqu'un avec le matin qui irait au village des jeunes, exemple, mais il y a quand même pas mal de place. On peut réussir à servir beaucoup de gens. Alors, c'est un bon résultat. C'est encourageant de voir ça. Alors, bravo. Ça, c'était, disons, la troisième question. La quatrième question de M. Louis-Alexandre Martin, qui nous demandait, bon, les pistes de BMX et ce qu'elle fait sont maintenant ouvertes depuis le 30 mai. Pourquoi qu'une patinoire comme au Parc Chénier ne l'est pas? Bien, c'est parce qu'il fallait absolument respecter les consignes de la santé publique. Mais bonne nouvelle, M. Martin, mercredi, cette semaine, le 10 juin, les patinoires extérieures, là, qui sont disponibles à l'année longue, vont réouvrir dès mercredi. C'était annoncé par la santé publique. Puis, vous savez, on se doit, la Ville, de respecter les consignes. Et quand même une bonne nouvelle pour vous, là, dès mercredi, on ouvre. La cinquième question ce soir, et je dirais même la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, sont en lien avec la question des fameuses poules. Bon, je vais essayer quand même de faire un bref résumé. Souvent, bon, on nous demande pourquoi on n'aura pas des poules, la réglementation, ces choses-là. Il y a même une dame, là, qui a envoyé après le temps alloué pour adresser des questions au conseil. Mme Joanne Périot, deux questions, bon, que je vais quand même tenter de répondre, là. J'ai décidé quand même de l'accepter, la question. C'est sûr que j'ai un bon dossier. Je vais faire beaucoup de recherches, ce qui se passe ailleurs, les autres villes qui disent oui, qui disent non, le MATAC. J'ai beaucoup d'informations. C'est sûr qu'une réglementation, c'est nécessaire pour encadrer les poules. D'abord pour le nombre, d'abord pour interdiser les cas, parce que ce n'est pas du tout la même gestion. Il y a la gestion aussi des excréments de poules, ça, il faut que ça soit réglé avec ça. Ça prend un poulailler avec un parquet extérieur, ça veut dire un petit espace de terrain qui est grillagé, isolé pour l'hiver. Et il y a des sortes de poules qui en durent du moins 30 degrés, il faut acheter les bonnes, bien sûr. Il faut que les poules proviennent d'un couvoir certifié. Ça, c'est très important. Il y a des villes qui mettent un permis pour la garde de poules. Il y a des villes qui exigent une formation spécialisée avant d'avoir le droit d'élever des poules, parce que ça a un défi, là. C'est un entretien quotidien, là, pas une fois par semaine, c'est quotidien. Il y a même des villes qui exigent que quelqu'un qui veut élever des poules, avoir un écrit d'un voisin autour de la résidente. Donc, habituellement, là, il est fort possible que c'est au moins trois résidents, latéralement et en arrière, et peut-être même dans certains cas en avant. Ensuite, la question qu'il faut se poser aussi, des poules, c'est quand même, c'est un animal de ferme. Les poules, là, c'est des animaux de ferme. C'est des animaux d'élevage de ferme. Il y a des choses à respecter. Quand on les ajoute, les poules certifiées, bien, il va y avoir eu une analyse sanitaire de la poule. Elle va avoir été aussi, disons, avoir reçu certaines injections, là, pour prévenir certaines maladies. Et il faut faire attention parce que la santé, une poule, je ne sais pas que c'est le cas, là, je ne fais pas d'accusation. Ça peut être un vecteur de transmission de maladies virales. Moi, c'est ce que je lis dans les documents, là, ce n'est pas moi qui l'invente. Capable de muter pour s'attaquer aux humains. La grippe aviaire, c'est un cas. Il y a la maladie aussi de Newcastle. Je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier ça, là, mais c'est ce qui était écrit. Les risques sanitaires que les élèves, les éleveurs urbains, ils ne connaissent pas toujours. C'est pour ça que la formation spécialisée, elle vient informer quelqu'un pour bien réfléchir avant. Et aussi, oui, il y a des cas. Moi, je sais que je l'ai lu, là, avec la SPCO de Montréal, entre autres. Ça peut attirer des prédateurs et aussi de la vermine. Parce que, drôle de situation, les rats sont friands des excitements de poules. Alors, c'est pour ça que c'est important de bien nettoyer. Alors, il y a toutes sortes de questions. Ce n'est pas une question de dire non pour dire non. Mais c'est quand même drôlement important d'y réfléchir. Là, je crois que je calculais près d'une quarantaine de villes, 38 villes, je pense, et deux arrondissements à Montréal qui le permettaient sur 1115 municipaux au Québec. Ce n'est quand même pas un gros pourcentage. Mme Thériault, elle, elle me mentionnait que deux questions. Serait-ce possible de mettre en ligne, d'ici quelques semaines, une question sur le site du courrier des hirondelles, ou peut-être sur le site Web de la Ville, là, en rapport avec la garde des pôles urbaines, évidemment, eux aimeraient participer avant la mise en ligne de la question. Non, je vais dire de suite à Mme Thériault, si on juge nécessaire d'avoir vos informations, je pense qu'avec le service des comms, si on décidait de faire un sondage un jour, ce ne sera pas les prochaines semaines. Moi, les prochaines semaines, c'est la COVID-19, c'est la relance économique chez nous, c'est la sécurité de nos enfants, c'est l'application de toutes les mesures du gouvernement. Malheureusement, c'est ça ma priorité présentement. Ce n'est pas pour être méchant, mesquin ou pour tasser le dossier, c'est ma priorité. Bien sûr que ça pourrait être un moyen de savoir ce que les gens pensent. On verra, ce sera une décision à ce moment-là du Conseil. Et dans une autre question, est-ce que, dans la mesure où il y aurait un règlement pour interdire les cas, ce qui, par le fait, même éliminerait le problème du vrai quel moment, qu'au thème, pourrions-nous entamer des discussions afin d'instaurer la réglementation concernant la garde des poules à milieu urbain? Bien sûr que les cas que je vois dans toutes les villes, c'est interdit. Il est même demandé à ce que les poules soient dans leur poulailler de 11 heures le soir à 6 heures, 7 heures du matin. Ça dépend des villes. Il y a toutes sortes de choses à mettre là-dedans. Donc, à un moment donné, c'est sûr qu'on va se pencher là-dessus. Pour être très franc, je ne pense pas qu'il va y avoir des poules de fermier cette année à Saint-Eustace. Il faut passer à travers la COVID-19 et il faut bien y penser. C'est très sérieux. Un animal de ferme, des chats, c'est sérieux. Des chiens, c'est sérieux. Un animal de ferme, il y a une grande distinction. Ceux qui élèvent des poules, c'est des spécialistes qui font attention à la santé de leurs poules. Ils ne souhaitent pas avoir une sorte de pandémie dans leur poulailler. Ils montrent un peu de leurs poules. Donc, ça demande un suivi. Et même le MAPAC arrive avec certains points de règlement qu'il faut que les gens suivent. Et c'est important. Et le nombre de poules aussi. Parce qu'on me dit qu'une poule qui est en forme, là, les premières années, à partir de 20 semaines, à peu près 5 mois, là, ça commence à pondre. C'est 250 oeufs par année pendant à peu près 2-3 ans. En tout cas, ce que j'écris, ce que je lis sur les écrits. Une poule, 250 oeufs, là, c'est 20 douzaines. 4 poules, c'est 90 douzaines. Ça fait beaucoup d'oeufs à manger, là, pour une famille. Le MAPAC interdit que les gens donnent des oeufs ou les vendent à d'autres personnes. C'est le MAPAC, là, c'est pas une ville. Donc, il y a plusieurs choses à encadrer. Alors, on verra dans le futur, mais c'est sûr que pour l'instant, j'en suis plus à la COVID-19 qui vient nous chercher beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Alors, j'espère avoir bien répondu à vos questions. Je vous remercie beaucoup de les avoir adressés au Conseil de Ville. Ça nous fait plaisir d'y répondre. Donc, il y a une autre question qui est arrivée tantôt, là, dans le temps qu'on faisait le conseil de Mme Karine Blais. Donc, Mme Blais, si vous écoutez notre enregistrement dans le conseil, j'ai répondu tantôt en disant qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut qui soient analysées avant d'autoriser les poules à synthétiser. Je sais qu'il y a certaines personnes qui le souhaitent. J'ai parlé d'une Mme Thériault tantôt. Elle, elle me donnait par écrit qu'elle compte environ 130 membres seulement en deux mois, là, qui sont d'avis que, bon, il devrait y avoir cette possibilité-là à Sainte-Eustache. Oui, 130, des fois, ça peut paraître beaucoup. On est quand même 45 000 citoyens à Sainte-Eustache, là. 130, des fois, 45 000, c'est pas énorme, mais on va prendre tout simplement le temps. Et il y avait aussi Gabriel Gingras. J'ai oublié tantôt, Gabriel est en lien avec son père qui me posait la question pour les poules. Gabriel a demandé à partir de quel âge qu'on peut poser des questions au conseil. Bon, on n'a pas d'âge dans notre réglementation. Moi, je pense que ça permet à tout le monde, à tout le moins, parce qu'on peut appeler ça l'âge de raison, ou en tout cas l'âge pour pouvoir s'exprimer. Il n'y a aucun problème. Et aussi, s'il y a une question, quand ça se fait au conseil de ville, à la salle du conseil, et qu'il y a des sous-questions, on les permet dans le but de rendre compréhensibles les éléments fournis à la question de la personne. Et oui, Gabriel, le procès verbal du conseil fait état des questions qui sont posées. Les gens ne sont pas nommés, ce n'est pas nominatif, mais les gens peuvent suivre, dans le procès verbal du conseil, les questions qui ont été posées. Alors, je pense vraiment que ça va compléter pour la période de questions, Mme Boileau. Absolument. Merci. Donc, afin de nouvelles des conseillers, conseillère du district du Capot, elle n'est pas là ce soir, Mme Sylvie Mallette. Tu veux avoir une surveillance policière sur la rue Albert afin de respecter la signalisation. Quartier Rivien-Nord, M. Paquette, le premier point, c'est Lampadaire. Oui, M. le maire, il s'agit de la rue du Passage. C'est une nouvelle rue depuis environ deux ans. Et l'an dernier, j'avais fait la remarque à l'effet que l'installation des lampadaires décoratifs sur cette rue-là, c'est comme s'il y en manque un au bout complètement, tout près de l'intersection avec le chemin Rivien-Nord. Alors, ce que je demande, c'est de pouvoir vérifier la possibilité d'installer un dernier lampadaire qui va venir vraiment compléter au niveau décoratif, mais qui va aussi faire office de clarté le soir à l'intersection. Merci. Votre deuxième point, c'est l'analyse pour un seuil de ralentissement sur la rue du Passage. Oui, c'est la même rue. Il faut comprendre que cette rue-là, c'est une rue très étroite, séparée par un terre-plein. Il y a quelques résidents sur la rue, environ une douzaine de résidents, mais il y a une problématique qui va peut-être être passagère, c'est que les travailleurs et ouvriers qui sont en train de compléter ou en tout cas faire le développement sur la rue du Souvenir, empruntent beaucoup ce bout de rue-là et ça passe excessivement rapidement. Ce que j'ai transmis à la personne, c'est la demande pour un seuil de ralentissement qui devrait être complété et qui va être envoyé au comité pour analyse. Alors, mon but ce soir, c'était d'aviser que le comité pour l'analyse de ce dossier-là et de porter une attention particulière, puisque la rue est tellement petite que les principaux critères ne seront sans doute pas rencontrés. Par contre, la problématique dite temporaire des travailleurs de la rue du Souvenir, qui cause la problématique, peut faire en sorte qu'on peut peut-être installer un seuil temporaire pour le temps du développement de ce secteur-là. Merci beaucoup. Ensuite, votre dernier point, c'est sur le boulevard Giroir, quelques petits trous à réparer. Oui, on parlait de poules. Alors, moi, je parle de nid de poules. Et la période de pandémie a ça de bon. On a plusieurs inspecteurs municipaux citoyens qui se promènent, qui prennent des marches. Et ils nous font part d'endroits qui sont un petit peu plus attaqués que d'autres. Et puis, je suis allé vérifier. Puis, effectivement, je dirais la portion du boulevard Giroir entre Louis-Joseph Papineau et Léonard Brown. De même que sur Léonard Brown, sur une portion d'environ 200 m, il y a des réparations à effectuer, quelques pelletés d'asphalte froide. Et puis, je pense que ça va faire du bien pour les cyclistes et ceux qui sont en patins à roues alignées. Merci beaucoup. Conseiller du district Climatin, M. McLemore, votre premier point. Félicitations au pluriel pour les membres de la Commission jeunesse. Oui, M. le maire, félicitations aux membres de la Commission jeunesse, car dans cette période plus difficile, nos jeunes hyper impliqués à la Ville ont décidé de créer eux-mêmes un petit vidéo qui est disponible sur Facebook. Donc, je vous invite à aller voir sur la page Facebook de la Commission jeunesse. parmi les temps, je profite de l'occasion pour les remercier. Ce sont des jeunes vraiment qui m'inspirent, des jeunes qui sont très impliqués et qui ont à cœur notre ville. Donc, c'est certains qui vont voir cette séance-là en rediffusion au Parlement. Donc, je tiens à les remercier et encore une fois, à les féliciter pour leur engagement. Merci beaucoup. Votre autre point, soulignez le départ à la retraite de M. Jean-Pierre Hampton. Effectivement, M. le maire, si vous permettez, il y a un texte qui a été composé. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Jean-Pierre est quelqu'un que j'ai trahi dans les dix dernières années. C'est un homme qui a été un grand homme qui a fait des grands changements dans notre ville. Donc, si vous permettez, je commence comme ça. Donc, c'est une sommet en matière de loisirs municipaux, de sport et de plein air. Jean-Pierre est un grand bâtisseur. Il a d'ailleurs siégé sur le premier conseil d'administration de la QLM il y a de ça 20 ans. Son parcours est impressionnant. Au cours de ses 35 années d'expérience, il a contribué à l'essor du loisir municipal partout où il a œuvré. Avant de se joindre à nous, il a travaillé à la Ville de Montréal comme directeur du complexe sportif Claude Robillard. À son arrivée à Saint-Eustache, il y a 14 ans, il a complètement repensé et professionnalisé les opérations du service du sport et plein air. Il a modifié la structure pour la rendre fonctionnelle et efficiente avec comme objectif de bonifier la qualité de service offert aux citoyens. Il a aussi participé au processus entourant la construction et la mise en opération de deux infrastructures de chez nous, le complexe multisport et le complexe aquatique. De plus, Jean-Pierre a collaboré à l'établissement du partenariat avec toutes nos associations sportives. Il a instauré une culture dans son service qui maximise les ressources humaines et matérialise afin de permettre une programmation variée, tant sur le plan événementiel que pour les activités dirigées. Jean-Pierre a vécu des dures épreuves sur le plan personnel. Il a su faire preuve de beaucoup de courage et de détermination pour les surmonter. En ce sens, il a représenté un exemple inspirant pour l'ensemble de l'équipe. Il aura assurément été un leader qui a fait cheminer ses pairs et progresser son organisation. L'héritage qu'il nous laisse est colossal et servira comme base solide pour la suite de notre développement. Donc, encore une fois, on lui souhaite tout le bonheur mérité, beaucoup de plaisir à la retraite et un grand merci, Jean-Pierre. Je passe la parole rapidement à ma collègue Isabelle qui voulait dire quelques mots. En fait, moi aussi, étant la responsable du plein air, j'ai eu l'occasion de travailler avec M. Hunter brièvement, parce que ça fait quand même peu de temps que je suis là. Donc, je réitère les mêmes souhaits. Merci, Marc. Beaux, très beaux mots. Je pense que j'ai plusieurs collègues aussi qui seraient d'accord à se joindre à toi pour le remercier. Merci. Merci. Pierre, on ne t'entend pas. Vous avez raison. Donc, Mme Mathioli, district de la Seigneurie, premier point, phénomène des éphémères. Excusez, j'imagine que vous entendez en arrière les cloches de l'église, ça devrait cesser. Donc, ou simplement appeler les mânes, éphémères, c'est les mânes aussi. Merci, M. le maire. Donc, nous, dans le quartier de la Seigneurie, on a une particularité vraiment spéciale autour de la Saint-Jean-Baptiste. C'est sur la Grande-Côte, plus précisément entre la rue Landry et le boulevard Arthur-Sauvé. Donc, c'est à peu près autour de la bibliothèque pour mieux vous situer. Nous sommes envahis des insectes ailés qui sont transparentes, parfois jaunâtres ou brunâtres, voire même brillantes. Juste à regarder les lampadaires le soir et vous comprendrez. Mais attention, elles ne sont pas dangereuses, mais elles sont collantes. Ce sont d'ailleurs les insectes les plus anciens et encore vivants. Je vous invite à aller lire sur eux, d'ailleurs, c'est vraiment fascinant. Alors, non, non, pour répondre aux questions citoyennes, il ne faut pas s'y inquiéter. Malgré qu'elles vivent environ trois ans à l'état de l'arbre dans l'eau avant d'éclore, une fois adulte, elles meurent très rapidement, en quelques heures. D'où son nom, éphémère. Mais sachez qu'elles reviennent à chaque année. Et saviez-vous que c'est bon signe, puisqu'elles vivent seulement en milieu aquatique non pollué? C'est donc preuve de la qualité de l'eau de notre rivière et ça, ce n'est pas éphémère. Merci. Donc, deuxième point, intersection de chemin de la Grande-Côte et rue Landry. Oui, ici, c'est une demande d'analyse pour la commission de la circulation. Donc, sur le chemin de la Grande-Côte, à l'est, en partant de l'est pour aller vers l'ouest, donc à l'angle de la rue Landry. Donc, face à l'entrée et sortie de la bibliothèque, même place où sont les mannes. Donc, au feu de circulation. Il faudrait revoir l'affichage des panneaux existants et revoir la possibilité de dynamiser le marquage au sol pour mieux diriger les automobilistes dans leurs voies respectives. Donc, visuellement, ce soit clair qu'il faut s'en aller à droite afin d'éviter d'autres incidents et des accidents. Merci. Vos reprises des activités de loisirs et de plein air? En tant que fière responsable des dossiers plein air, je suis vraiment heureuse qu'une bonne partie des activités de loisirs et de plein air soient désormais fermées. J'en profite d'encourager les eustachois et les eustachois d'aller visiter notre super beau parc nature de Saint-Eustache et voir les merveilles qui s'offrent à nous sur la rivière des Mélilles et la rivière du Chint, ne nommé que ceux-là. Il y a un moyen toutefois de faire nos activités préférées tout en respectant les mesures que moi j'appellerais humaines, donc par respect à toutes celles et tous ceux qui nous entourent. Sur ça, je souhaite à tous et à toutes un bel été, un bel et un bon été. Merci. Votre dernier point, remerciement pour Mme Suzy Mallette. Oui. Ici, c'est moins gai. Le jour de la fête des mères dernier, une famille seigneuroise avec deux jeunes enfants a vécu tout un cauchemar. Elle a passé au feu, tout perdu en quelques minutes. En plus, c'était dans le temps de la COVID, donc il y avait des mesures qu'on devait prendre. Donc, c'est tout un drame. Mais dans les heures qui ont suivi, il y a une enseignante, Suzy Mallette, de l'École du Petit, qui l'a aussi grandement appuyée, n'a pas hésité à lancer une collecte de fonds virtuels pour que la famille puisse se procurer rapidement le nécessaire pour les besoins essentiels et amener malgré tout un petit bombe sur leur cœur. Donc, je tenais à le mentionner puisque cet acte de grand cœur, cet élan de solidarité, est un exemple et mérite d'être souligné. Puis, j'en profite en même temps pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué, excusez-moi, de près comme de loin à atteindre l'objectif initial, même le doublé. Donc, je suis fière de la générosité des seigneuroises et des seigneurois. Puis ça, ça inclut aussi nos commerçants qui ont embarqué dans l'aventure. Donc, à toi, Suzy, tu as un ange. Merci du fond du cœur. Voilà. Merci beaucoup, M. Tessier, District des Îles. Réglementation, affichage, location de logement. Oui, M. le maire, entre autres sur le chemin Grande-Côte, mais il y en a un peu partout dans la ville. Mais le chemin Grande-Côte, on travaille très fort pour l'avoir amélioré. On a travaillé très fort. C'est pas fini. Il y a quand même beaucoup d'édifices qui sont en train de se construire chez nous et le long du chemin de la Grande-Côte. Et c'est des édifices, entre autres, de logement. Et les gens affichent des pancartes à louer et sont souvent là l'année. Donc, j'ai eu une réflexion que j'aimerais peut-être qu'elle puisse se poursuivre avec le comité d'urbanisme pour voir est-ce qu'il y aurait un délai, un délai que les gens pourraient mettre leurs pancartes logements à louer, des grosses pancartes et peut-être aussi des grandeurs des pancartes aussi. Donc, c'est une réflexion. Je ne sais pas si on peut faire de quoi. Mais une chose certaine, ça fait finalement, ça fait un peu une pollution visuelle. Donc, c'est à voir. Je demanderais au comité d'urbanisme de se pencher sur cet aspect visuel, entre autres sur les artères principales de la ville. Le point, M. Tessier, va être apporté pour discussion au prochain CCU. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Deuxième point, la fête des Patriotes. Bien oui, M. le maire, juste remercier, féliciter la Société nationale, la Société Saint-Jean-Baptiste, section Jean-Olivier Chénier, qui ont réalisé, malgré la COVID, une activité super intéressante. Je vois que les gens trouvent beaucoup d'idées, entre autres pour quand même souligner des événements importants, parce que les Patriotes, bien, vous savez, aujourd'hui, on a la chance d'être élus et fonctionnels. C'est souvent grâce aux grands événements qu'il y a eu dans ces années-là. Donc, ces gens-là, entre autres, Mme Gervais, avaient même mobilisé un réalisateur de renombre, M. Bouvrette, qui a fait un genre de petit film. On a eu notre ami Daniel Goyer qui a fait un beau discours aussi sur les événements. Donc, je voulais leur dire un gros merci, M. le maire. Merci. Ensuite, la fête nationale. Oui, la fête nationale, c'est avec la COVID, elle a mis un frein, mais elle n'a pas mis un frein à nos idées. On a eu quand même beaucoup d'idées dans le service des arts de la culture, entre autres, et on a inventé ou suggéré une fête nationale 2.0 qui fait en sorte qu'il va y avoir un lancement, un lancement de concours. J'affiche ma fierté. Les gens vont savoir par le Publisac cette semaine, le drapeau du Québec, ce beau grand drapeau-là. Fait qu'on demande aux gens de l'afficher dans leur vide, tout près de la belle arc-en-ciel que les gens ont fait. Donc, il va être distribué à même le Publisac cette semaine. On a aussi des capsules, des capsules historiques qui vont être distribuées des artistes. Il va y avoir des artistes discopatriotiques. C'est tout sur le site web saint-eustache.ca, fête nationale. Il y a des concours, des concours, la plus belle maison décorée, tout le monde dit, la plus belle décoration. Des, pas trop, trop, web et toutes ces affaires-là, mais les FaceTime, je pense, ça s'appelle, je ne sais pas trop. Les gens vont pouvoir se prendre en photo, maquiller la fête nationale. Il y a des, c'est des concours, il y a des prix pour 2021. Les gens vont pouvoir, les gagnants, venez en arrière-scène voir les artistes qui vont être là l'an prochain. Aussi, on a des quatre cadeaux de métro de 50 $. Métro nous a donné ça. Il y a l'éclairage de la mairie en couleur de la fête nationale. On a aussi, il va y avoir le magasin virtuel des artisans de Saint-Eustache. Donc, les gens vont pouvoir aller voir nos artisans. Il y a une vingtaine d'artisans, le 23 puis le 24 juin, entre autres. On a aussi des ambassadeurs qui, vous allez voir ça, on a 24 ambassadeurs qui, pour le 24 juin. Donc, on a des gens, entre autres Alexis Lafrenière, qui est dans le côté sportif. On a Coriès dans le côté culturel. Nous avons Raffi, il y a M. Jacques Moisan dans la chambre. Nous avons des gens bien impliqués dans notre ville. Gilles Gosselin, Georgette Lemay. Il y en a 24 et je veux vraiment les remercier. Et j'invite la population à se prévaloir du beau drapeau du Québec et de l'afficher, M. le maire. Merci. Merci beaucoup. Votre dernier point, là, vous voulez... Un peu comme... Le départ à la retraite de M. Jacques-Landouin. Bien oui, un peu comme notre ami M. Hunter qui nous quitte. Moi, c'est une histoire un peu plus longue. Je n'ai pas vraiment de fait de texte. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de me faire un texte non plus. Mais je veux quand même souligner la part d'un... Pour moi, c'est un grand bâtisseur, mais aussi un grand ami au service des arts et de la culture. Ce service-là a été aussi un exemple pour la région des Laurentides. On a été souvent à l'avant-garde dans bien des projets dans la région comme tel. Même, on a déjà gagné le service, le Grand Prix de la culture de la région des Laurentides, pour vraiment l'implication. Je me rappelle... Puis quand je disais un gars visionnaire, là, aussi, on a commencé simplement des spectacles au Manoir Globenski. C'était le vendredi. Puis c'était des spectacles jazz, blues, entre autres, à tous les vendredis. Et ça fonctionnait à plein. C'était toujours à plein. Puis une fois, il vient me voir, il dit, « Raymond, il faudrait transférer ça à la petite église. On va en faire un centre de spectacle. » Et je n'étais pas trop chaud à l'idée, parce que ça fonctionnait déjà très bien au Manoir Globenski. Et après ça, finalement, on a traversé à la petite église. Et c'était un grand succès. Et c'était vraiment ce geste-là qui a permis l'agrandissement de la petite église, le transfert. Parce que là, on allait à des spectacles vraiment plus nombreux. Pas juste le vendredi soir, il y avait dans la semaine, comme tel. Donc, c'est un très grand visionnaire. Spectacle de la petite église. Et après ça, le service des arts de la culture. C'est une petite équipe, mais une grande famille. Il a réussi à faire en sorte que... De créer un esprit d'appartenance au groupe, à la culture et à la ville. Et c'est encore une belle famille, le service des arts. Et ça, c'était grâce à M. Langlois, à Jacques. Et moi et Jacques, on était dans un union du CLCC, il y a 13 ans ou à peu près. Et on a appris le même soir, à cet union-là, nos deux filles nous annonçaient qu'ils étaient enceintes. Qu'on devenait grands-pères. Donc, on a vécu vraiment de beaux moments ensemble, comme tel, notre ami, avec mon ami Jacques. Et pour tout ça, pour sa grande vision, pour son excellent travail. Je te souhaite une bonne retraite, Jacques. Mais c'est sûr qu'on va t'appeler pour avoir encore certaines références dans tes dossiers culturels. Encore merci. C'est tout, M. le maire. Merci beaucoup. M. Iverwet, du district Desjardins. M. le maire, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai une photo. Vous allez voir, j'ai une photo de travail à ma maison. Puis, vous allez voir, j'ai hâte l'angoisse en haut, qui est en bleu, à côté de Mme Cousane. Très jeune, mais j'en ai encore une autre plus jeune. Vous allez voir ça. Là, on parle. Vous allez le voir. Attendez, là, je ne suis pas trop bon. Ça, c'est M. Vendette. C'est de l'autre côté. Vous allez voir ici, là. Voyez-vous, le premier, premier, tout jeune, garçon. C'est probablement dans les années 89. Ça fait que, pour moi, c'est un départ qui me fait, mais il a su préparer sa relève. J'ai oublié de dire ça tantôt. On a une très belle relève. Excusez-moi. Merci beaucoup. Donc, M. Roy, district Desjardins, comme président de la commission de sécurité publique, vous voulez parler, malheureusement, d'un départ d'un citoyen qui est appelé ailleurs. Effectivement, M. le maire, merci de me céder la parole. En fait, c'est la séance du conseil des départs, on dirait. Malheureusement, en fait, là, ce n'est pas un départ à la retraite, mais c'est un départ de la commission d'un bénévole, M. René Amiau. En fait, je tenais à le souligner parce que c'est important. Il y a beaucoup de bénévoles dans la ville et les gens donnent beaucoup de temps. Et s'il y avait un homme généreux qui en a donné, c'est bien lui. Et puis, en fait, ce n'est pas tous les jours non plus qu'on rencontre des gens remarquables comme M. Amiau. Alors, je tenais à souligner son départ. On l'accueille avec tristesse, c'est bien sûr, mais en même temps, c'est des nouveaux défis qui l'amènent dans d'autres villes. Alors, je voulais souligner sa contribution remarquable. Je voulais dire, en fait, il a apporté une expertise indéniable dans la commission de la sécurité publique. Ça a été très agréable de le côtoyer. Et puis, donc, je voulais lui adresser mes sincères remerciements. Et je propose également une lettre officielle venant de vous, M. le maire, pour remercier ce grand bénévole et puis remercier son apport à la ville et de façon générale dans plusieurs domaines, mais surtout également à la sécurité publique. Merci beaucoup, M. Roy. C'est bien correct d'avoir souligné. Maintenant, aux affaires courantes, soumission et contrat. D'abord, l'achat régroupé pour l'acquisition de licences Microsoft 365. C'est une nouvelle chose de Microsoft que l'avenir se dirige vers Microsoft 365. Donc, vos outlooks m'ont sûrement changé. C'est quelque chose qui se fait bien. Moi, mon épouse l'utilise déjà. Ça se fait très bien. Sauf qu'il y a des licences à acheter. C'est moins drôle. Donc, c'est quand même 194 976 de coûts approximatifs. Et on aura 2 % de redevances à donner au Centre des services partagés du Québec. Donc, il me faut un proposeur et un PR, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, tournez-t-il le service de lien de télécommunication. Donc, ça vous a été présenté. Il y a différents lots. Et c'est une solution présentée par Réseau Fibre Blu incorporé pour les lots 1, 4, 5B, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B. Et c'est un montant approximatif de 44 170 $. Je vais le proposer. Je vais le proposer. Merci. Maintenant, vous avez vidéotron limité pour le même genre de fourniture de services, pour les lots 2, 5A et 5D, qui revient à 35 586 et 37. Je vais le proposer. Merci. Je vais le proposer. Et maintenant, nous avons à rejeter pour le même genre de services, soumission pour le lot 3. On va revenir. Je vais le proposer. Oui. Je seconde. Merci beaucoup. La V-Service d'inspection et d'entretien et de réparation de divers systèmes de sécurité, modification de contrôle lot 1, en fait, avec système d'alarme BCM, c'est en lien avec, entre autres, notre centre de services incendie qu'il faut, naturellement, couvrir en termes de sécurité. Je vais le proposer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Même ça, je me propose. Je vais le seconder. Parfait. Ensuite, bon, finalement, le service de gestion et d'animation du programme. Camp de jour, estival. Une petite modification au contrat, vu qu'il y avait déjà eu soumission d'accordé, avec tout ce qu'on a vécu, pour arriver au fameux montant de 53 $ par participant à l'air en fête. Je vous propose, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Amélioration générale 2020. Donc, c'est l'entreprise réhabilitation du eau incorporée. Donc, au montant de 832 419 $. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Service municipaux, rue du bord de l'eau et terrasse Lemay. Donc, c'est à l'entreprise Dion et SAP Excavation Incorporée. Au montant de 863 360 $ et 10 sous. On fait la proposition, M. le maire. Qui appuie? Je vais l'appuyer. Merci. Demande de permis d'alcool. Donc, le restaurant Divolio, Saint-Eustache, 741, Ferture Sauvée. Tout était dans les règles. Je le propose. Non, bien, c'est correct. C'est juste déposé. On n'a pas besoin de proposeur à piller. Au niveau du personnel, par contre, embauche, agent d'approvisionnement, service de l'approvisionnement, Mme Marjolaine Allard. Je vais le proposer. Appuyer. Merci. Maintenant, embauche, agent au Saint-Eustache multiservices, Myriam Landry. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Ce n'est pas des ajouts de personnel, c'est du remplacement. Maintenant, embauche, greffier, directeur des affaires juridiques au service du greffe. En fait, c'est d'embaucher Isabelle Boileau. En fait, c'est la confirmation de l'affaire Manon. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Merci. Embauche, policier temporaire, Frédéric Bonsaint et Nicolas Ried. Je vais le proposer, M. Maire. Et je vais l'appuyer. Merci. Embauche, répartiteur, service de police, Kévin Charbonneau. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Policier à l'essai, Gabrielle Bélanger-Deville. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Embauche, ouvrier au service des travaux publics, M. Martin Pagé. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Merci. Vous avez les commissions et comités du conseil. Les premiers, c'est la commission d'administration des publics et finances. À cause de la COVID-19, on tient une rencontre hebdomadaire. Donc, vous avez 6 mai, 13 mai, 20 mai et 27 mai. Mme Dany? Oui, absolument, M. le maire. En tout, au niveau des quatre rencontres, il y a un peu plus de, près de 26 recommandations que je vais vous déposer, que je vais vous recommander d'approuver en bloc. Parfait. Appuyeur? Je vais appuyer. Merci. Merci. Commission du développement économique, M. Pagé. Oui, vous avez deux réunions. La réunion du 12 mai, il y a trois recommandations, dont la première qui sera annulée par la prochaine rencontre que je vais vous donner. C'est que nous vous recommandions de tenir le marché public édition 2020 au complexe multisport. Mais cette recommandation-là va être annulée avec le prochain procès verbal, puisqu'on a changé d'endroit. Vous avez la deuxième sur le comité de relance économique. Alors, on recommande de mandater le comité pour travailler sur une image globale pour la promotion de l'achat local, et ce, pour l'ensemble des villes de la MRC. Et vous avez également une recommandation pour procéder au remboursement du dépôt fait par l'entreprise ACL Construction. Et vous avez la réunion du 26 mai, comme je le disais tantôt, qui vise à annuler la recommandation 2020-05-09. Pour la remplacer par celle-ci, le marché public sera tenu à l'extérieur, dans le stationnement adjacent aux 1 places de la gare, du 27 juin au 12 septembre. Donc, c'est une bonne nouvelle en soi. Et je tiens à préciser que la recommandation précise que le tout se fera en respectant les diverses directives gouvernementales émises au niveau de la sécurité. Alors voilà, j'en fais la proposition. Donc, faites la proposition pour les deux. Oui. Merci. Proposeurs et appuyeurs. Bien appuyé. Mme Labelle, merci beaucoup. La commission d'aménagement du territoire, c'était pour dépôt. Oui. Parfait. Commission des communications et des relations avec le citoyen. Oui, M. le maire. Oui, M. le maire. Trois recommandations. J'en fais le dépôt. Ça touche, je voudrais juste tirer votre attention, c'est qu'on a accepté le design de la stèle d'identification de la caserne. Pour les autres, je vous propose, je fais la proposition d'accepter. Merci. Et je m'excuse, c'est moi que j'ai passé à la comité des communications. Bien, c'est ça, je suis pris. J'aurais dû faire avant la commission des sports du plein air et des loisirs, M. Tessier. Oui, M. le maire. C'est fait. Alors, je vais m'appuyer, là. C'est beau. J'en fais la recommandation. Il y a cinq recommandations qui touchent des activités culturelles. Sportifs et de plein air et communautaires, M. le maire. Je vais m'appuyer. Merci beaucoup. Donc, c'est proposé appuyer. Maintenant, M. Roy. M. le maire, il y a peut-être le point de Mme Tessier à nommer. Est-ce qu'il y a Isabelle? Ça prend une résolution en part? Oui. C'est ça. Je vais faire la... C'est marqué que vous avez 10, 4.1, 10, 4.2, M. le maire. Oui, oui, c'est vrai, vous avez raison. Moi, j'avais une nomination à 10, 4.1. Oui, c'est 10, 4.1, vous avez raison. OK, Mme Tessier. Donc, je propose, Mme Sophie Tessier, qui n'a aucun lien de parenté. Je veux préciser qu'il n'a aucun lien de parenté avec moi. Je vais l'appuyer. Maintenant, M. Roy. La sécurité publique. Oui, deux recommandations, M. le maire, que je vais proposer. Et que je vais appuyer. Merci beaucoup. Est-ce que Mme Lefebvre a pu nous rejoindre? Oui, je suis là, M. Charon. Bon, parfait. Problème de batterie. Oui. Commission d'environnement, M. Adam. Oui, bien, nous avons une seule recommandation, c'est les projets, dans le fond, pour l'année. Comme vous savez, on a dû revoir nos projets pour ne pas tout refaire. Donc, je pense que c'est quand même le fun. On va encore parler d'environnement jusqu'à la fin de l'année, même si le COVID est là. Donc, je propose le procédement et les recommandations. Et je l'appuie. Merci. Et donc, comme je le disais tantôt, la Commission des communications s'était faite, proposée par Mme Carignan et appuyée par Mme Dany. La Commission de la revitalisation du Vieux-Saint-Espèche, Mme Labelle. Dans le cadre de la dernière phase des travaux, vous savez que c'est la troisième et dernière année en 2020. Les membres de la Commission recommandent à l'unanimité d'intégrer une guirlande lumineuse de couleur blanche chaud dans la section, dans le fond, la section qui porte de la rue Lemay jusqu'à la rue Saint-Nicolas pour créer une ambiance chaleureuse sur la rue. Ambiance des années, puis dans le fond, pour rappeler l'ambiance des années 50. On va en profiter également pour ajouter des options. Par exemple, des lumières de couleurs bleues, par exemple, dans le temps de la fête nationale, ou autres couleurs pour d'autres activités, d'autres événements. Et j'en fais de la proposition. Merci. Et j'avais l'appuyé. Merci, M. Paquette. La Commission jeunesse, c'était pour dépôt, M.… C'est exact. Exact. Et maintenant, le comité consultatif d'urbanisme, M. Paquette. M. le maire, si vous me permettez, moi je vais devoir quitter pour ce point, puisque je fais partie du conseil d'administration de la Maison Sarkat. Ok, parfait. Retirez-vous. Alors, plusieurs… Parce que… Mme Lefebvre aussi, hein? Oui, je quitte, effectivement, j'allais vous le dire. Quitté. Ok. Oui, M. Paquette. Alors, comme je disais, plusieurs recommandations, mais je vais en tirer l'attention sur quatre en particulier. Nous avons un PIA qu'on propose un refus. C'est soit un projet de multi-logements, six logements au coin de la rue Ferry et Saint-Eustache. Le refus repose sur le fait que le projet ne rencontre pas du tout les objectifs structureaux et architecturaux requis pour cet environnement. C'est un deuxième projet qui nous est déposé, qui ne rencontre pas les exigences. Alors, ce que l'on souhaite, c'est qu'une rencontre soit tenue avec les concepteurs afin de retravailler le projet et qu'il y ait une compréhension commune des objectifs poursuivis pour ce secteur-là. Ensuite, pas tellement loin, un projet de multi, mais cette fois de 42 unités au 390 rue Saint-Eustache. Pour ceux qui s'en souviendront, c'était le centre de location d'outils Saint-Eustache. Alors, cette fois-ci, on vous fait une recommandation extrêmement positive puisqu'il s'agit d'un très beau projet qui va s'intégrer parfaitement dans l'environnement. Pour un 42 unités, c'était tout un concept à mettre sur pied et ça s'est réussi. Vous avez également un autre très beau PIA qui est la construction de la façade, la nouvelle façade de l'hôpital Saint-Eustache qui aura lieu cependant seulement au printemps 2021, mais tout de même, on vous le recommande, il nous a été présenté. Et je peux vous assurer que l'hôpital Saint-Eustache ne sera plus le même hôpital avec cette façade-là qui est une première phase de l'ensemble de son agrandissement. Et on l'a vu tantôt dans la section législative, on a modifié également notre réglementation pour faire en sorte que la nouvelle façade se rapproche à environ 15 pieds environ du boulevard Arthur-Sauvé, ce qui va faire une bâtisse extrêmement impressionnante lorsqu'on va arriver à cet endroit-là. Et enfin, raison pour laquelle mes collègues ont dû quitter, c'était un point de correspondance. Nous avions émis au dernier CCU une recommandation négative au projet d'intégration au PIA pour l'agrandissement de la maison Serkant. Nous avions émis ce refus-là avec une recommandation, à savoir que, comme il y a une bâtisse de deux étages qui va être démolie pour laisser place à un vaste stationnement, ça ne cadre pas dans les objectifs poursuivis par la Ville au niveau du maintien d'un certain cadre bâti. Alors, nous avions proposé qu'en remplacement et pour cacher le stationnement, qu'il y ait un mur de briques agrémenté d'une clôture en fer forgé. Et nous avons reçu une correspondance nous disant qu'il refusait notre proposition, nous demandant de revenir à l'idée de base, ce qui pour nous, pour les membres du CCU, est non acceptable non plus. Alors, c'est une deuxième, même si c'est une correspondance, c'est un deuxième refus que l'on fait pour requérants. Toutefois, nous avons également évolué dans le dossier, et on a fait deux propositions qui réduisaient considérablement notre première demande, qui respectaient encore l'objectif du maintien du cadre bâti, et qui avaient aussi un objectif de réduction des coûts pour le requérant. Alors, plutôt qu'un mur intégral, on a proposé soit un muret qui est beaucoup plus bas, avec une clôture un petit peu plus haute, plutôt que l'inverse, donc les coûts sont de beaucoup diminués, ou, s'ils refusent toujours ça, c'est une série de colonnes de briques jointes avec une clôture en fer forgé, ce qui fait que la trame bâtie sur la rue David-Lard va toujours se maintenir. Or, on a également offert une rencontre aux requérants pour en discuter, mais tout ça, c'est fait par correspondance, mais on vous le recommande quand même. Alors, c'était les points les plus importants du procès-verbal, j'en fais donc la recommandation. Parfait. Donc, il y a deux propositions. Vous voyez, par contre, que pour la première proposition, j'annonce qu'il y aura une consultation publique écrite relativement aux demandes de dérogation mineure, ce qui se tiendra le 29 juin prochain, de 8h30 à 16h30. Voilà. Donc, vous avez couvert aussi pour les PIA. Maintenant, dans les dossiers du directeur, directrice du greffe et des affaires juridiques, l'acquisition d'un immeuble de M. Robert Bastien. Donc, c'est en lien avec toute la situation du pont, la comte, pour régler le dossier. Donc, un proposeur et appuyeur. J'en fais la proposition, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez aussi Guimont Gestion immobilière incorporée main levée pour l'hypothèque et droits de résolution garantissant le sort du prix de vente et l'obligation de construction. Je vais faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Résiliation d'une promesse d'achat de ACL 2000 incorporée. Je vais faire la proposition. Le lépi. Et on remet le dépôt de reçu de 19 240 $. Aussi, on conclure avec Yves Saint-Germain et Jocelyne. Le Bel, une entente pour l'échange d'une partie de l'eau pour toujours la question du pont, pour pouvoir le régler. On fait la proposition, M. le maire. Je vais l'appuyer. Centre intégré de santé et de services sociaux. Donc, conclusion d'une entente. C'est une petite modification. On avait fait ça au dernier conseil, un mois de mai. Mais il y avait des petites choses que le CI3S nous demandait. C'est des petits ajustements, mais qui respectent entièrement le fond de l'entente. Je vais faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez la convention d'installation de services municipaux. Donc, avec l'entreprise 157 900 Canada Inc. Une partie du lot. Je ne me souviens plus par cas. C'est l'installation de services municipaux, l'infrastructure de remise de rue. Ok, parfait. Donc, ils autorisent le maire à la greffière à signer tout document de la Ville. Je vais l'appuyer. Pardon. Je l'ai appuyé. Oui, c'est le projet pas loin de la rue du Passage, du Souvenir, tous ces secteurs-là. Ensuite, installation de services municipaux. Si vous voulez voir Antoine Séguin, c'est le prolongement, la présentation des places et de vie au ministère de l'Environnement. En fait, je pense que c'est trois terrains au bout d'Antoine Séguin à gauche. Donc, c'est les consultants Bellefeuille-Sanson qui vont soumettre ça au ministère de l'Environnement. Il faut un proposeur appuyer, s'il vous plaît. Je vais proposer. Ah bien, je vais appuyer « I » d'abord. Je vais proposer. Je vais appuyer « I ». Parfait. Excellent. Maintenant, vous avez la réhabilitation du réseau d'outils local. Ils appellent ça le IRL. Donc, c'est pour le volet 2 de l'accélération des investissements sur le réseau routier. Donc, ça, ça touche entre autres 25e, Montée-Saint-Charles, ces choses-là. Donc, il faut passer ça pour être capable d'avoir les sous. Il y a Chemin-Frenière aussi, la Montée-Saint-Charles, dans le fameux programme qui venait nous aider à réhabiliter des routes dans le secteur rural. Je vais faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Rapport et compte du mois. Donc, le rapport de construction pour le mois de mai 2020. Oui, M. le maire, écoutez, compte tenu de la situation que l'on vit tous, un peu moins de permis émis, quoi qu'il n'a pas une valeur de 3 300 000. Et au global, malgré qu'on est en bas de l'année dernière en termes d'émissions de permis à 270, nous sommes toujours en avance sur les valeurs depuis le 1er janvier, soit 27 74 000, comparativement à 18 800 000 l'année dernière. Donc, ça va quand même bien. Malgré la situation. Peut-être urbanisme, M. le maire. Service d'urbanisme qui recevait les… Service d'urbanisme, oui. Service d'urbanisme, oui. Oui, j'ai compris le génie, moi, c'est pour ça. Et donc, bravo, compte à payer et payé pour le mois de mai 2020. Que je vous propose et que j'appuie. Merci. Et vous avez la levée de la séance. Je l'appuie. Je l'appuie. Alors, merci à tout le monde. Merci les citoyens de prendre le temps d'écouter cet enregistrement de notre conseil de ville. Alors, merci et à la prochaine. Bye bye. Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye!